Bonjour à tous, j'espère vraiment que cette vidéo va permettre d'éviter des erreurs que je vois souvent au moment de choisir un appareil, parce que la question qui revient de plus, c'est quel appareil choisir ? Aujourd'hui, on parle des trois questions qu'il faut se poser vraiment avant d'acheter un nouvel appareil photo. Je pense que ça devrait vous aider à choisir le bon boîtier. Alors, le point de départ, c'est souvent justement de ne pas partir de l'appareil photo. C'est probablement l'erreur numéro une en fait. Est-ce que vous avez déjà des objectifs ? Et croire que l'appareil photo, c'est le plus important, c'est probablement la première erreur que vous faites. C'est grave. La première question à se poser, c'est la question des objectifs. Ce que vous allez mettre devant le capteur de votre appareil, parce que c'est lui qui va changer tout. C'est à travers de lui que la lumière va passer et c'est à travers de lui que la photo va se faire. Donc, se poser la question par les objectifs, c'est généralement un meilleur début que de se poser la question par l'appareil photo. Aussi bien pour équilibrer le budget, parce qu'il est hors de question de tout dépenser dans le budget de l'appareil photo et ensuite de venir faire des économies sur les objectifs. Probablement que c'est les objectifs qui sont plus importants. Donc, pensez vraiment à ça. Équilibrer votre budget, vous devez avoir en tête qu'on peut garder un objectif 10, 15 ans et même beaucoup plus, certains diront. Mais disons qu'une génération d'objectifs, c'est au moins 10 ans. Une génération de boîtiers, c'est 2 à 3 ans selon les marques. Ça veut dire que si vous sautez une génération de boîtiers pour acquérir un objectif, ça n'a pas vraiment d'importance. Les boîtiers, ils arrivent en permanence. Ce qui dure vraiment, c'est les objectifs. Donc, investissez et ayez en tête quels objectifs vous avez envie d'avoir. Allez, deuxième erreur, c'est d'imaginer que vous allez devenir meilleur photographe parce que vous allez sur IPLN.fr ou que vous rentrez dans une FNAC. Comme si en fait, le fait de rentrer dans un magasin de musique allait faire de moi, comme par magie, un bon pianiste. Ben non, en fait, ce n'est pas du tout le cas et c'est la même chose que pour la photo. Donc, peut-être que le budget, en fait, que vous avez prévu, il vaut peut-être mieux l'investir pour acquérir les bonnes compétences plutôt que d'acquérir du nouveau matériel. C'est-à-dire que vous devez apprendre les bases de la technique de la photo, mais vous devez surtout travailler votre œil, comprendre la lumière, nourrir en fait l'aspect artistique, comment composer des photos. Et on ne va pas se mentir, vous êtes des dizaines de milliers à avoir fait mon initiation à la photo qui est justement là pour travailler les compétences. Car souvent, le problème, ce n'est pas du tout le matériel. Et j'aime bien cette image avec la musique, mais quand je cherche à acquérir un nouveau piano, ça ne va changer rien. Ce qu'il faut, c'est que je prenne des leçons de piano. Donc, ça aussi, ça fait parfois un peu de mal à l'ego. Il n'y a pas à ce côté, j'ai acheté le dernier joujou à la mode, c'est trop bien, je me suis fait plaisir. Mais les compétences, c'est vous investissez sur vous, c'est à vie. Voilà. Si ça vous intéresse, info-damien.com pour participer à l'initiation photo. Laissez votre mail, on en reparle là-bas. La question qui fait mal ensuite, c'est quel type de photo vous voulez prendre ? Parce que parfois, ce n'est pas facile quand on débute d'arriver à avoir cette réflexion-là. Et en fait, derrière cette question, on se demande si vous allez prendre beaucoup de photos en basse lumière. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut éviter la haute résolution parce que ce n'est pas idéal pour la montée en ISO. Pareil, la question qu'on cherche à ce que vous vous posiez, c'est est-ce que vous avez besoin d'un autofocus incroyable avec une rafale ultra performante, illimitée, comme aurait besoin par exemple un photographe de sport ou un photographe animalier ? Donc, c'est vraiment les questions à se poser. Ou finalement, peut-être que vous avez l'impression d'avoir un besoin standard. Vous n'avez pas de domaine particulier. Donc, à ce moment-là, tous les constructeurs disposent d'une gamme équilibrée. Et cette gamme-là, généralement, par exemple chez Sony, c'est la gamme A7. Chez Canon, c'est la gamme R6. Et chez Nikon, c'est la gamme Nikon Z6. Et je pense que si vous ne savez pas du tout par quel point débuter, probablement que dans ces cas de viser ces gammes-là, c'est probablement des gammes qui répondent à la majorité des besoins. Le meilleur magasin, c'est IPLN.fr. Vous pouvez mettre le code créateur Damien dans le panier pour soutenir mon travail. Sachez que vous avez un chat à disposition en bas à droite du site qui va vous permettre d'obtenir du conseil auprès des trois frères puisque c'est une boutique qui est familiale, qui est située au centre de Lyon. Donc, en achetant là-bas, vous soutenez mon travail et vous soutenez aussi une boutique familiale. Allez, bon courage dans votre choix. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501